... Coucou mes meilleurs, c'est toujours un magnifique plaisir de vous retrouver. Alors cette semaine nous avons un autre thème pour vous. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire juste au bas de la vidéo. Et, retrouvons-nous juste après. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. Moi je pense que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Parce que l'homme est supérieur à la femme. Et l'homme doit... C'est l'homme qui pense sur les engagements. Il sait pourquoi il parle. Il sait pourquoi il s'engage. Avec une femme. Et vous pensez que lorsqu'une femme le fait, elle ne sait pas pourquoi ? Je pense que la femme ne doit pas trop s'avancer. Parce que c'est l'homme qui doit faire. Pourquoi ? Parce que l'homme est supérieur à la femme. Donc la femme... C'est pas vrai que la femme fait un pas. Et qu'elle n'a pas trouvé l'homme idéal pour elle. Ça... Ça ne donne pas. La femme ne vous a jamais dragué ? Pour moi... Il y a les signes. Mais pas ouvertement. Pas ouvertement. Il y a les petits petits signes qui peuvent te faire sentir. Un exemple de signes ? Des signes sont plusieurs. Et il y a un regard spécial. Et un comportement. Voilà. C'est ça aussi. Pour vous, entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas ? C'est la femme, c'est la femme. Oui, c'est la femme qui l'a fait. Parce que vous les femmes, non ? Ici à Bépana, vous êtes peu. Maintenant que nous sommes nombreux là, non ? Les filles, draguez-nous. Pour qu'on ne prenne soin de vous normalement. Normalement. Alors, est-ce que dans toutes vos relations, ce sont les femmes qui viennent vers vous ? Oui. Donc vous ne faites pas la cour aux femmes ? Non. Je me demande pourquoi. Et pourquoi ? Quand je mets les ongles là, non ? Je les prends gratuitement. Vous comprenez ? Moi, je ne prends que gratuitement. Moi, je le prends gratuitement. Pour vous, entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas ? Pour moi, c'est d'abord l'homme qui doit faire le premier pas en temps normal. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. Parce que quand la femme drague l'homme, c'est bizarre. C'est un genre. Pour moi, ça ne nous donne pas. Et lorsqu'un homme vous intéresse, qu'est-ce que vous faites ? Moi aussi, je vais lui faire comprendre que mon monsieur s'est intéressé. Mais là, vous lui dites que vous êtes intéressé. J'ai fait les manières. Lorsqu'il est dans ce moment, je lui dis en direct. Il veut faire les manières. Il va comprendre que moi, je suis intéressé. Et lorsque vous parlez de manières, vous parlez de quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour montrer à un homme que vous êtes intéressé ? Qu'est-ce que je suis intéressé ? Je ne dis pas directement que je suis intéressé. Il faut avoir que je tourne, il fait les manières. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Mais je suis intéressé. Si il insiste, ça va continuer. Mais s'il lâche, c'est qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous êtes entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas ? En principe, je dirais que c'est l'homme qui devrait faire le premier pas. Et pour quelles raisons ? La vie a été ainsi faite. C'est toujours l'homme qui est ramené à aller vers la femme. On comprend. De temps en temps, la femme, même parfois, lorsqu'elle voit un homme qui l'intéresse, elle a des astuces pour la tirer vers lui. Mais c'est tout l'homme qui devrait en principe faire le premier pas. Même s'il y a toujours une exception à la règle, mais l'homme devrait faire le premier pas. Des astuces. Comment est-ce que vous savez qu'une femme est en train de vous faire des avances ? Des fois, elle vous regarde, son sourire, ça peut changer. Et à votre égard, elle a des comportements qui diffèrent. Et autres. Donc, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. À travers ces signes-là, tu peux comprendre que telle femme, apparemment, elle s'intéresse à toi. Ou pas ? Des trucs comme ça. Alors, dans toutes vos relations, est-ce que vous êtes celui qui avait fait le premier pas ? Pas toujours. De temps en temps, j'ai fait le premier pas. Mais de temps en temps, quand j'observe les comportements, les gestes et autres, je comprends directement. Et c'est plus facile dans ce cas-là même de l'aborder. Tu comprends déjà que c'est un terrain à peu près acquis, quoi. Pour vous, entre l'homme et la femme, qui doit faire le premier pas ? Pour moi, c'est l'homme. Et pour quelles raisons ? Bon, c'est naturel, non. Dans la plupart des cas, c'est... C'est vraiment évident de rester comme ça, là. Une femme... Même quand une femme t'aborde là, c'est beaucoup plus suspect. Donc, plus souvent, tu peux te dire qu'elle peut avoir une idée de la tête. Donc, le mieux, c'est que c'est l'homme qui doit aborder en première position. Avant que la femme, maintenant, s'arrête de voir si elle va, c'est tout pas. Vous n'êtes jamais sorti avec une femme qui vous a fait le premier pas ? Non, non. Moi, je vais toujours vers la femme. Et lorsqu'elle est au fond ? Pour moi, elle me fait bizarre. Et le plus souvent. Donc, j'ai même tendance à fuir, à me reculer en arrière, en disant que sûrement qu'elle doit avoir une mauvaise idée dans la tête. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Entre l'homme et la femme, qui doit faire le premier pas ? C'est l'homme qui va faire le premier pas. Parce qu'il a été la première créature. La femme est venue en deuxième position. L'homme était la première créature. Donc, vous n'acceptez pas qu'une femme fasse le premier pas ? Une fasse le premier pas, comment ? Comment ? Elle ne peut pas ? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, c'est l'homme. Pourtant, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité parce que nous avons renversé le monde de Dieu. Le monde de Dieu n'est plus comme il l'a fait. On a tout renversé. Voir que la femme avec la femme font l'amour. L'homme avec l'homme font l'amour. Alors que Dieu n'avait pas fait ça. Vous avez tout renversé. Et à ces femmes-là, qu'est-ce que vous dites ? Elles sont cons. Elles seront punies sévèrement par Dieu. C'est la fin entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. Les avis ont été mitigés. Certains pensent que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Et d'autres pensent que la femme est aussi capable de faire le premier pas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez-nous un commentaire pour nous laisser votre avis. Question de nous laisser votre avis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre émission de micro ouvert sur MyFricaTV.